Hello les entrepreneurs, je suis vraiment désolée, le micro ne va pas être génial car là je suis dans la masterclass qui s'est pris en cake design que j'ai programmé il y a maintenant plusieurs semaines et là on est le samedi 17 avril à Paris, le jour J, où on va enfin passer une journée excellente et exceptionnelle avec les filles qui ont accepté de s'inscrire et qui vont avec moi passer une journée très 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 stratégique dans le cours de leur business en cake design. J'ai mis 40, tu as enlevé les euros ailleurs ? Ok. Regarde, elle est à 3% parce que en fait tu vas mettre 7 heures de temps par le gâteau. En gros c'est des gâteaux qui sont devant beaucoup de décoration, tu mets 7 heures de temps, tu vas au même prix que 3 heures, tu en vends 40 donc à peu près 10, tu vends 10 par semaine et là tu vas te générer un mille à la fin de l'année 110 euros de déficit tous les temps salaires, tu as très peu de charges aussi. Par contre elle n'est pas rentable avec ça. Ouais, moins 12. J'ai pas mal de pouvoir comparer. Ça parle plus, je parle plus en fait. Parce que là en fait tu vends vraiment ta perte. Ça tu vends. Tu vends un peu. Parfait. Là ça me parle plus parce qu'en fait à un moment je disais, c'est ce que je disais au début de mon mail en fait je disais en fait je facture souvent j'ai l'impression que je facture plus, souvent j'ai l'impression que je facture moins. Mais là c'est surtout que je facture moins en fait. En fait ce qui serait intéressant c'est de vendre des gâteaux à 2500 comme ça serait mieux. On passe au 5 ou on est 5 ou on va faire 5. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui car j'ai envie de te parler de l'acompte. Tu sais l'acompte c'est quelque chose d'important et pour illustrer mon propos je vais te raconter ce qu'une de mes clientes m'a partagé cette semaine. Elle m'a demandé en fait combien elle devrait fixer d'acompte pour engager son client qui veut commander un gâteau avec elle. La réponse est ça. Mais avant ça elle m'a raconté aussi mes aventures qu'elle a eues. Elle a accepté une commande, elle a fait la commande et tout était terminé. Sauf que la cliente devait payer au retrait de la commande. Le jour J elle ne répond pas, elle ne fait pas signe de vie et alors elle commence à relancer la cliente qui lui dit que oui l'événement a été annulé etc. Et qu'elle ne sait pas. En gros elle m'a dit non. Ok c'est juste la machine à café qui s'est lancée. En fait la cliente voulait annuler la commande mais sauf que ma cliente à moi, la clé designeuse, a tout fait pour ne pas conduire la conversation dans cette issue là. Afin d'éviter toute annulation car elle avait déjà travaillé, le gâteau était prêt, il suffisait juste de récupérer le gâteau. Alors comment pouvait-elle accepter de ne pas être payée alors qu'elle a passé déjà plusieurs heures sur ce gâteau qui a été commandé. Mais comme elle n'avait pas reçu de la compte et comme le gâteau n'était pas soldé, elle était vraiment dans une situation hyper délicate. Elle a eu gain de cause mais elle a bien compris que finalement elle ne pouvait pas continuer ainsi. D'où la question de ce jour. Est-ce que tu as déjà en place un système pour éviter d'avoir ce genre de mésaventure dans ton cake business ? Si ce n'est pas le cas, après cette vidéo, je suis sûre que tu vas aller directement redesigner ton procès de vente pour inclure de manière obligatoire et de manière systématique le versement d'un accompte pour qu'une commande soit taxée comme validée. Dans mon business, tant qu'une commande n'est pas payée avec un accompte, elle n'est pas validée, elle n'est pas dans mon planning. Je ne commence à rien faire dessus. Je n'achète aucun ingrédient, aucun design, aucun matériel, absolument rien tant que je n'ai pas reçu la compte. Car c'est la compte qui scelle mon engagement et bien évidemment, je le dis dès les premiers instants, au client, au prospect afin qu'il sache comment se passent les réservations chez moi. Il faut que tout soit clair pour lui afin qu'il ne soit pas surpris et qu'il sache exactement comment il va devoir faire pour travailler avec moi. Généralement, quand un client vous travaille avec vous, ne vous inquiétez pas, il vous fera la compte. Mais s'il a encore des doutes, il va traîner, raconter des histoires qui auront l'air très palpables, très entendables. Mais ce sont des histoires. Car quelqu'un qui veut vraiment travailler avec vous va se dépêcher de vous envoyer la compte pour qu'il soit sûr que la date est fixée. Ne vous y trompez pas, soyez vraiment très alerte avec les mécanismes sociaux, comment les humains se comportent et qu'est-ce que traduit leurs actions. C'est hyper important dans le business. Alors maintenant, comment fixer un account quand on sait qu'il faut en avoir ? Ce que je recommande, c'est de demander au moins 30% au client à la réservation du gâteau. On peut aller jusqu'à 50%, mais minimum c'est 30%. Et idéalement, demandez 30% le jour même où il vous dit « Ok ». Il peut le faire par lien bancaire, par carte bleue ou alors par un lien Paypal pour régler directement sur votre site internet. Et ainsi, la commande est validée. Vous pouvez maintenant entrer dans votre agenda et bloquer la date. Là, vous avez le droit, c'est possible. Mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas la peine. Il faut le dire au client. Même une entreprise, il faut le dire. Car vous êtes un business man, une business man, et vous travaillez de manière artisanale, vous êtes seul. Vous n'êtes pas une grosse machine qui a la trésorerie et qui peut se permettre d'avoir des mises aventures. Il faut être clair sur qui on est et quelles sont nos capacités en termes de trésorerie afin de vraiment designer un process de vente qui est excellemment bien ficelé. C'est important. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer les achats. Dénormément, c'est tout ce qui va concerner les décorations spécifiques qu'on va commencer à acheter. Mais une fois que c'est fait, dans la semaine du gâteau, il faut délivrer le gâteau. C'est important de demander la dernière tranche, le comptant, le montant restant. Ainsi, vous allez savoir que la commande, elle est totalement réglée. Avant de commencer à produire, à cuire les gâteaux, les biscuits, faire des garnitures, lisser, monter, poser la pâte à sucre, décorer, etc. Il faut être sûr que la commande est totalement réglée. Donc, demander une semaine à l'avent. Il y en a qui demandent un mois avant, d'autres qui demandent 7 jours avant. Personnellement, moi je demande quelques jours avant de commencer la cuisson du gâteau. Il faut être sûr que tout est ok. Et je n'ai pas de souci. Normalement, les clients qui travaillent avec moi, qui sont contents de bosser avec moi, ils me le font. C'est dur avant, plus tard, 4 jours avant. J'ai déjà mon solde qui est tout encaissé et je peux être tranquille. Je me concentre sur le gâteau, je n'ai plus à relancer le client pour savoir, oui, non, tu n'as pas le temps. Tu es tellement focus dans le gâteau que tu dois réussir à la perfection, que tu n'as pas de l'énergie à donner dans les échanges avec le client pour qu'il te règle la partie restante. Quand vous êtes cuisant dans une boîte et que chacun a un département bien défini, pourquoi pas ? Mais quand on est seul, on doit se protéger et on doit designer son entreprise de manière différente que les grosses boîtes. Alors, on ne se disperse pas. Les jours avant le jour J, on se concentre sur la réalisation du gâteau de manière exclusive. Et des jours avant ça, on s'arrange pour qu'on soit payé au comptant, qu'on ait la totalité du montant. Est-ce que c'est clair ? Donc, une fois que c'est là, on sait qu'on a dit au client que pour valider le document dans notre entreprise, il faut payer un account de minimum 30%. Une fois que la compte est réglée, on commence nos achats, etc. Et quelques jours avant le jour J, vous nous versez le montant restant et on commence le gâteau. Il y a des clients qui vont vous demander, qui sont un petit peu réticents, qui ont un petit peu peur, qui vont vous demander une photo quand vous allez commencer à réaliser le gâteau. Ce n'est pas grave. On voit une photo avant la décoration finale, par exemple, pour qu'ils sachent que le gâteau a commencé à être confectionné et que vous n'êtes pas un arnaque. Généralement, ce sont des gens qui sont assez méfiants, c'est très rare, mais ça existe. Et prouvez-leur, prouvez de bonne foi. Et que vous n'avez aucune chance de vous en fuir avec une entreprise. Alors que lui, il peut totalement volatiliser dans la lecture, vous ne pourrez pas le retrouver. Mais vous, vous avez un cabis, vous êtes enregistré et on peut vous retrouver facilement. Donc, vous n'avez plus à perdre que le client. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant et pertinent pour toi. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Si tu n'as pas de procès de vente qui inclut un versement d'un compte, tu le fais tout de suite après la vidéo. Si c'est le cas, je t'encourage à continuer ainsi et de ne pas te laisser disperser, amadouer par des gens qui nous seront de mauvais espoir. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un pouce, abonne-toi et tu seras au courant des prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Hello, hello, les cake designers ambitieuses. Dans la vidéo, je vais vous parler de l'accompte. J'ai fait un petit post hier dessus, mais je voulais revenir sur ça car je pense que c'est quelque chose de très important. Généralement, quand on n'ose pas demander un account, c'est que ça traduit un certain malaise avec ce qu'on fait et la valeur de ce qu'on propose. On a l'impression qu'en fait, on est en train de demander un privilège ou demander quelque chose. C'est quoi le mot exact ? Une faveur, voilà. Comme si on demandait une faveur au client avec un account. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut juste changer son mindset par rapport à ce que représente réellement l'account. Un account, c'est une façon de dire à votre client que s'il est vraiment intéressé par votre entreprise, qui veut bosser avec vous, il doit vous verser un account pour bloquer sa date. Et généralement, dans le cake design, l'account va servir surtout, pas que, mais surtout, à commencer les premiers achats. Car généralement, il y a des décorations très spécifiques dédiées au gâteau sur mesure qu'on est en train de faire et il y a besoin de commencer à engendrer des dépenses. Et pour cela, vous n'allez absolument pas le faire avec votre argent. Non, c'est avec l'argent que le client aura donné. Quand vous commencez à comprendre que dans le business, vous ne devez rien faire avec votre argent et que tout doit être avancé par le client qui vient vous voir pour que vous lui fassiez un gâteau sur mesure à l'image de son événement, de sa thématique, de sa personne, c'est à lui de vous donner un account. Ce n'est pas à vous de prendre dans votre trésorerie pour faire les premiers achats, acheter des matières premières. Absolument pas. C'est important de comprendre que dans l'entreprise, qu'on doit tout compter, tout rentabiliser et que l'account sert à ça. Mais également, l'account n'est pas remboursable. Car une fois que vous prenez l'account, cet account-là va aussi vous garantir de pouvoir bloquer une date dans votre agenda. Dans toutes les personnes qui viendront vous demander un autre gâteau, si vous n'avez plus le temps, vous allez dire, « Désolée, je suis déjà prise. » Donc, si vous évincez des clients comme ça à cause d'une date qui est déjà prise, on est d'accord que si la date est annulée, vous n'allez pas rembourser l'argent et finalement, avoir une date que vous avez refusée à d'autres personnes alors qu'il y avait quelqu'un de potentiel qui vient de se désister. Donc forcément, l'account sert aussi à vous protéger et à avoir un agenda qui est bloqué de manière ferme. Laissez-moi vous dire que si un client, il vous laisse son argent, il aura beaucoup de mal à annuler une commande sauf en cas de force majeure. Et généralement, dans ces cas-là, il ne va pas annuler la commande mais il va déplacer, reporter l'événement ou alors il va justement accepter de perdre la compte et vous, vous avez reçu cet argent que vous méritez. Donc, ce n'est pas une faveur qu'il vous fait, ce n'est pas de la, comment on appelle ça encore, de la charité ou de l'augment que vous demandez, absolument pas. C'est votre droit en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur d'avoir cet account-là. Et c'est important de le savoir. Et quand vous allez avoir cette nouvelle posture, vous n'allez plus avoir des tas d'âmes pour demander un account car c'est la base des choses. Donc, ayez foi en vous et de l'assurance en vous et demandez des accounts. Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada